C'est bien. Si tu t'ennouies, alors quitte ta brousse, mon vieux. Et viens nous rejoindre au parc du Mont-Bezan-Aoui. On s'amuse et on y rit comme des baleines. Pour notre sécurité, je fais contrôler mes freins chez Midas Carex gratuitement et sans rendez-vous. Midas Carex, c'est mon spécialiste frein. Chez Midas Carex, les freins sont garantis un an, pièce et main-d'oeuvre. Midas Carex remplace vos plaquettes pour 1.500 francs tout compris, garantis un an, pièce et main-d'oeuvre. Vous avez dû attendre et attendre pour votre dernière paire de lunettes. Plus jamais ça. Car chez Vision Express, vos verres sont taillés sur mesure en pratiquement une heure. Même les doubles foyers. Écoutez plus tôt. À moins d'une heure chez Vision Express, ma lunette était prête. J'ai obtenu mes verres progressifs en une heure chez Vision Express. Grâce au laboratoire intégré chez Vision Express, les verres sont finis en une heure. C'est génial, c'est super. Le service en une heure de Vision Express, on n'a jamais vu si. Vision Express au Walluay Shopping Center, Rue Neuve et maintenant aussi au Westland Shopping Center. 4 km de promenade, des plantes, des arbres, des animaux et maintenant des papillons. Voilà ce que vous propose Oasis Nature à Ivoire. Accessible aussi par la formule B-excursion de la SNCB. Alors, à dimanche prochain. Étranges rencontres, celles de Français et d'immigrés au centre de l'univers psychiatrique. Pour certains, cet institut est un lieu d'exil qui représente une nouvelle étape de la vie, même si elle n'a pas été choisie. Et pour d'autres, il marque une interruption brutale. Réunis dans ce huis clos, loin des faits divers des journaux, leurs salitudes se croisent. Ils retrouvent une autre raison. La raison à huis clos, vendredi, 20h. Et à la semaine prochaine. Vous êtes des centaines de milliers chaque semaine à suivre Bon Baiser de chez nous sur Radio 2. Vous êtes des centaines de milliers à jouer au jeu de Bon Baiser de chez nous entre 9h et 10h. Parce que vous aimez ça, parce que ça vous rappelle des choses, parce que vous avez des connaissances, que vous aimez les mettre en pratique. Vous pouvez faire acte de candidature. Nous sommes à votre disposition. Et puis, ce sera l'occasion de nous rencontrer aussi d'un peu plus près. Vous êtes vraiment les bienvenus chez nous. Vous avez encore la journée de samedi pour profiter du beau temps. À partir de dimanche, il y aura une augmentation de la nébulosité. Nous aurons en début de semaine prochaine un temps variable et venteux, avec des averses et des températures fraîches. Vous voilà avertis. Madame, Monsieur, bonsoir. Ça y est, c'est officiel. Wilfried Martens sera candidat aux élections à Bruxelles, où il conduira la liste CVP pour le Sénat. Le Premier ministre veut peser de tout son poids, semble-t-il, pour que Bruxelles devienne la capitale de l'Europe. Une décision qui provoque des réactions. Nous les entendrons dans ce journal. Nous parlerons également de deux rencontres de football qui devront confirmer le titre de champion de Division 1 pour Anderlecht et la montée en Division 2 pour Serain. Anderlecht rencontre ce week-end le RWDM et Serain, l'équipe de Tire-le-Mont. Je vous le disais, c'est officiel. Wilfried Martens, le Premier ministre, se présentera aux prochaines élections législatives dans l'arrondissement de Bruxelles à Leville-Vord. Élections qui auront lieu au plus tard en janvier 1992. Une candidature qui suscite des réactions en sens divers dans le monde politique bruxellois, n'est-ce pas Thierry de Molenaire ? Eh bien oui, en effet, Roberto, c'est officiel. Donc le Premier ministre conduira la liste CVP pour le Sénat dans l'arrondissement de Bruxelles à Leville-Vord. C'est un fait nouveau qui aura bien sûr des conséquences sur le plan linguistique et communautaire et qui aura aussi sans doute des conséquences pour le futur européen de la capitale. Le suspense aura duré environ trois semaines. Wilfried Martens y a mis fin lui-même ce matin au centre international de presse que vous voyez sur ces images. Il a prononcé sa déclaration devant une foule de journalistes. Écoutez-le. ...le CVP d'accepter d'occuper la tête de liste du Sénat dans l'arrondissement de Bruxelles à Leville-Vord. Wilfried Martens justifie son arrivée à Bruxelles par son souci de défendre le rôle européen de la capitale. Mais la question est maintenant de savoir s'il va aussi prendre des voix dans l'électorat francophone de l'arrondissement. Des francophones qui pourraient dès lors voter pour le CVP. Les partis francophones vont bien sûr s'employer à rappeler l'appartenance du Premier ministre à la communauté flamande. Ce sera sans doute l'un des grands thèmes de cette prochaine campagne électorale. Alors M. Martens est-il vraiment le sauveur de Bruxelles en tant que capitale européenne ? Va-t-il effectivement grignoter l'électorat des partis francophones bruxellois ? Didier Lafrontaine a posé toutes ces questions à l'issue du débat organisé à ce sujet. Ce midi sur Radio 1, écoutez ce reportage. La justification spécifique, vu la position de Bruxelles, le résultat des élections est un résultat qui doit être obtenu dans tout le pays. Je ne pense pas que l'enjeu des prochaines élections législatives déterminera le sort de Bruxelles, capitale de l'Europe. Je pense que ce n'est pas l'enjeu. Et donc je pense que c'est un problème sur lequel il y a eu une unanimité de tous les dirigeants politiques, sauf peut-être que là on se bloque, pour dire que nous voulons tous favoriser Bruxelles, capitale de l'Europe. En ce qui concerne le problème européen, je vous dirais très modestement que je suis content d'avoir été de ceux qui ont réussi à convaincre M. Martens au gouvernement de défendre de façon acharnée Bruxelles. Ce n'était pas évident au départ, il a fallu quelques coups de gueule au niveau du gouvernement. Mais enfin, dans la mesure où maintenant il s'engage dans ce sens-là, j'en suis heureux. Alors, sa candidature va-t-elle aider à ce dossier ? Et je crois que M. Pouletti a répondu, il ne faut pas trop insister. Je considère que c'est une vocation un peu tardive. M. Martens, Premier ministre depuis 12 ans, il aurait pu prouver son intérêt pour le rôle européen de Bruxelles depuis longtemps. Or, quand on voit le dossier du TGV qui n'avance pas, qu'on voit la télécommunication en Bruxelles qui sont lamentables, qu'on voit l'aéroport de Bruxelles qui est préhistorique, et qu'on voit surtout la politique du gouvernement de M. Martens pendant la guerre du Golfe, où il a refusé les obus aux Britanniques, où dans l'affaire Calette sont toutes des prises de position qui ont fait énormément de tort à la Belgique, et énormément de tort au rôle européen de Bruxelles. Et je crois que c'est encore un exemple de la façon dont certains hommes politiques, flamands, wallons ou même bruxellois, instrumentalisent Bruxelles, c'est-à-dire se servent de notre ville pour faire passer une image qui n'est pas celle des habitants. Je crois que personne n'est contre l'idée de l'Europe. Mais le problème de l'Europe et du rôle qu'on veut faire jouer à Bruxelles, c'est que c'est avant tout l'Europe des promoteurs, l'Europe des bureaux, l'Europe de l'argent, l'Europe des chantiers dans la ville. Et je pense que les habitants de Bruxelles en ont vraiment un peu marre de cette situation. Oui, Frit Martin, ce n'est rien d'autre que le cheval de Troie du flamangantisme. Tout le programme du CVP, d'ailleurs, est contraire à l'esprit et à la philosophie de l'Europe. Je ne comprends pas comment on peut oser, avec une telle imposture, prétendre défendre l'Europe quand on est opposé à toutes les conséquences des principes démocratiques, de la libre circulation des personnes, du libre droit d'établissement, le respect des minorités, des identités culturelles dans la périphérie bruxelloise, par exemple. Alors, que va-t-il se passer sur le terrain électoral bruxellois ? D'aucuns prédisent que des voix francophones seront conquises par le Premier ministre. Alors, est-ce l'inquiétude au sein des partis francophones ? Depuis très très longtemps, nous savons bien que le CVP est tout de même le parti flamand le plus radical. C'est peut-être pour ça que l'Europe finit recul, d'ailleurs, il a pris sa place. Et donc, je ne pense pas qu'à la tête du CVP, M. Martens puisse prendre beaucoup de voix aux francophones. Il ne faut pas que des noms bruxellois viennent nous expliquer maintenant comment nous devons nous entendre entre Bruxellois, ce que nous faisons très très bien. M. Martens, à partir de maintenant, est un candidat CVP, c'est-à-dire un candidat de la Flandre à Bruxelles, et qu'il y a dans sa démarche une volonté d'OPA de la Flandre sur Bruxelles, auquel, évidemment, les francophones seront fort attentifs. Moi, je crois qu'il y a des illusions aujourd'hui au départ de sondages superficiels. J'ai l'impression que chacun se remettra à sa place, que la campagne électorale remettra les choses en place, et que l'on fera la différence. En ce qui nous concerne, nous aurons Roger Lallemand comme tête de liste au Sénat. Je crois que pour un citoyen bruxellois, entre Roger Lallemand et Wilfried Martens, la différence est vite faite. Il y a des enjeux importants, la restauration de l'environnement, la lutte contre les inégalités sociales, la restauration du chômage, qui sont un peu occultés par ces débats un peu sans intérêt primordial, je dirais, sur la personnalité de tel ou tel député wallon, flamand, premier ministre, qui vient chercher les voies des bruxellois. Il y a du rififi entre la société coopérative EPC de Sénat et les gestionnaires des magasins franchisés. Ces derniers viennent de mettre sur pied un groupement pour dénoncer, je cite, le manque d'études, d'implantations et de rentabilité des nouveaux magasins et les prix surfaits que leur sont fournis par la coopérative. Le groupement exige une renégociation globale des contrats de franchise en vigueur. Il entend introduire une procédure devant la commission de conciliation de la franchise au sein de la Fédération des entreprises de distribution. Du côté de la direction de l'EPC, on précise que les conflits qui existent avec certains franchisés sont dus, en non-respect par ces derniers, des obligations découlant des contrats signés. La direction de l'EPC n'entend pas discuter les termes des contrats de franchise qui sont conformes, semble-t-il, à la législation en vigueur. Les différents magasins franchisés faisant partie du réseau EPC ont fait, en 1990, plus de 2 milliards de chiffres d'affaires. La manufacture automobile a été pendant des années un des fleurons de l'activité industrielle liégeoise. Malheureusement, faillite et restructuration sont passées par là. Heureusement, depuis quelques années, une entreprise reprend le flambeau, une entreprise bien connue de ceux qui aiment les belles mécaniques du Châtelet. Michel Pauze. Le Châtelet, ensemblier automobile, vient d'emménager dans de nouveaux locaux en banlieue de Liège. Un investissement d'une trentaine de millions pour un chiffre d'affaires de 450 millions en 1990. Une clientèle en Europe, mais aussi en Extrême-Orient. L'histoire accélérée d'un atelier de carrosserie. On l'a démarré simplement, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. J'ai acheté une voiture que j'ai aménagée intérieur-extérieur pour moi personnellement, c'était une Porsche. Il y a eu beaucoup de succès. Et de là est née l'idée d'aller plus loin. J'ai acheté une berline Mercedes que j'ai aménagée et que j'ai présentée au Salon de Genève en 1981. Et de là est née tous les programmes que nous avons réalisés aujourd'hui, ainsi que les différentes divisions. 1982, 10 millions de chiffre d'affaires, 6 personnes. 1991, 70 personnes. Objectif, un demi-milliard. Cara du Châtelet est structuré en plusieurs divisions. Accessoires, voitures allongées et blindées. Carrosserie classique, aménagement intérieur de luxe. Luxe, calme et volupté. Queer et ronce de noyer, préparé par des artisans. Équipement ultra complet. Il y a même la TV à bord. Le tout supporté par un bureau de recherche et de développement interne à la maison. En projet, l'aménagement d'avions d'affaires. Exposition à l'été, au Bourget. Objectif, installation d'un atelier spécialisé sur l'aéroport liégeois de Bierset en 1992. Du Châtelet, une entreprise en pleine croissance qui renoue avec une vieille tradition liégeoise, l'artisanat automobile. À présent, quelques nouvelles en bref. En bref, avec Edi Kackelberg, vous êtes resté attentif et dit aux nouvelles du Front écologique. Tout à fait, Roberto. Greenpeace continue son tour des incinérateurs wallons pour en relever les risques de pollution. Aujourd'hui, c'était les cimenteries d'Aubourg, lieu d'incinération de la moitié des ordures ménagères de Mons et du Centre. Chaque partie reste néanmoins sur ses positions. Un hypermarché du moteur près de tournée, c'est un investissement anglais de 750 millions qui créera près de 250 emplois. Le but, amener les Anglais à acheter leur voiture chez nous. La raison, les Britanniques paient leur voiture près de 50% plus cher que nous. Le projet sera opérationnel dans deux ans. Voiture encore pour vous signaler la reprise lundi des travaux sur le viaduc de Crenem. Gare aux embouteillages donc, sans jési. On rénove trop, peu et trop lentement à Bruxelles. C'est le verdict d'un terrain environnement, responsable, surtout les communes, un peu la région, sans compter bien sûr les promoteurs immobiliers qui laissent se dégrader les immeubles anciens, pour spéculer. Un autre verdict. Liberté. Le journal Liberté ne paraîtra plus à partir de ce lundi. Un malaise de plus dans la presse écrite. Sans compter le malaise au journal Le Soir après la démission d'André de Béthune, directeur général et administrateur de la société Rossell et compagnie. Mais quittons-nous sur une invitation aux sons et lumières. Cela se passe à Ouance, près de Ouïe, dans les ruines du château de Moa. Vous pouvez y assister ce soir et demain dès 22h. Les habitants de Vireton viennent de vivre un événement attendu depuis 15 ans. L'ouverture d'une nouvelle aile du musée Gommet va permettre d'exposer les dernières acquisitions archéologiques et ethnographiques, ainsi que les œuvres d'artistes contemporains. Une visite guidée qui nous est offerte par Pierre Koenig. L'ancien et le nouveau. Il aura fallu venir à bout d'un difficile parcours administratif et politique et décrocher 53 millions pour aménager cette nouvelle aile du musée Gommet de Vireton. Une architecture que n'auraient pas renié les moines constructeurs du couvent qui abrite l'ancien musée. Une œuvre signée par les architectes Baudson et Clès, qui ont voulu organiser les volumes et les niveaux, ménager la lumière et les perspectives pour le plus grand bonheur des œuvres à exposer et la joie des visiteurs à venir. Mille mètres carrés où prendront place les pièces archéologiques et ethnographiques actuellement remisées dans les caves, mais où seront aussi accueillies des expositions d'art contemporain. Nous n'avons pas du tout l'intention de faire un musée statique et au contraire on veut absolument attirer le public et voir changer l'idée musée dans l'esprit des gens. Et pour inaugurer dans cette voie le nouveau musée de Vireton a accueilli une rétrospective d'un peintre illustre dans la région. Camille Barthélémy, un enfant du pays, né il y a juste 100 ans. Une centaine de ses œuvres ont été réunies à partir de collections privées. Une exposition ouverte jusqu'au 12 mai et qui pourrait constituer pour beaucoup ici l'événement culturel de l'année. Nous vous avons montré en début de semaine le gala de remise à Arlon des Godefroy, ses Oscars à la manière luxembourgeoise. Parmi les quatre lauréats, nous avons retenu le portrait que Philippe de Wolff a dressé de madame Renée Balthus. Celle-ci s'est signalée à l'attention du jury par son action remarquable pour rééduquer des enfants, des enfants à la fois sourds et aveugles. Vu qu'ils sont dans un monde de silence et la nuit, ce n'est pas compliqué. Le monde pour eux, après 3-4 ans de vie sans rééducation, donc dans les premières années, n'a aucun sens. Ils deviennent autistes, ils deviennent un petit peu l'animal sauvage et jusqu'au point où c'est vrai qu'on pourrait me montrer un sourd aveugle de 15 ans ou de 12 ans qui n'est pas rééduqué. C'est sûr qu'on verra un malade mental, si on veut, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été rééduqué. Ce n'est pas sa faute à lui, c'est la société qui n'a pas fait ce qu'il devait. Mais je crois qu'à partir où je me suis rendu compte d'un sourd aveugle, ce mur-là, je me suis rendu compte que tout était cadeau. Moi, je crois que tout est cadeau. Pleurer, c'est un cadeau. Rire, c'est un cadeau. Rencontrer quelqu'un, c'est un cadeau. Pouvoir faire ce que nous faisons actuellement est le plus grand des cadeaux. Ils m'ont appris que finalement, la déception dans la vie, tout est relatif, ce n'est pas vrai. Et que toute chose qu'on peut faire en plus dans sa vie, qu'on peut ouvrir ses mains à quelqu'un, qu'on peut écouter quelqu'un, qu'on peut recevoir quelqu'un avec... Je crois que tout est merveilleux. C'est ce qu'on doit leur apprendre. Et voilà, c'est tout. Et depuis lors, ça fait 10 ans qu'on apprend encore tous les jours avec eux. En football, Paul Frequin, on s'apprête à fêter les champions anderlechtois. Ce sera la fête demain soir au Parc Astrid. En principe, en principe, car il faudra pour cela qu'Anderlecht batte le RWDM. Donc demain soir au Parc Astrid. Mais attention, en football, tout peut arriver, a fortiori, dans un derby bruxellois. Qui plus est, 24 heures avant cet affrontement footballistique qui passionne pas mal de fanatiques de notre capitale, Patrice Goldberg a pris la température dans les deux clubs. Voici à quoi ressemble le stade d'Anderlecht à la veille d'accueillir le match peut-être décisif de demain soir. La dernière partie des travaux de rénovation qui feront du Parc Astrid l'une des enceintes les plus modernes d'Europe ne sera terminée que pour le début de la saison prochaine. Mais ce décor un petit peu surréaliste ne devrait pas être de nature à perturber les joueurs anderlechtois. Si nous voulons être champion, on doit voir que le but à droite, le but à gauche, avec supporter ou sans supporter. Et l'important est que le ballon touche dans le filet. Et quoi que j'hésite pas, moi je dois tout le temps chouquer dans le but. Si ça réussit, tant mieux pour moi. Chez les voisins de Molenbeek, l'ambiance générale est tout aussi sereine. Depuis la semaine dernière, le RWDM est définitivement rassuré. Quant à son avenir en première division, il abordera donc cette rencontre en toutes décontractions. Quant à Franky Verkotteren, l'ex-vedette d'Anderlecht passée de l'autre côté de la frontière communale, il n'aura, semble-t-il, pas d'état d'âme particulier. Pour moi c'est un match comme un autre. Je n'ai rien à prouver, je n'ai aucune revanche à prendre. Et dans ce sens-là, on fera pour le mieux. Et si ça doit passer par un nul une victoire ou éventuellement une défaite, en ce qui me concerne, ça ne change rien du tout. En sauvant le RWDM, vous avez rempli votre mission. En sauvant le RWDM, et en même temps, donner un petit coup de pouce à Anderlecht, puisque les matchs à gants et tout ça, ça les a quand même pas mal aidés. Donc, c'est bien que le principal était le RWDM. Si on peut apporter quelque chose aux voisins, pourquoi pas. Dimanche après-midi, à Genk, Serein jouera toute sa saison et son éventuelle montée en division 2 en affrontant Tire-le-Mont. Un match capital pour les Sérésiens, un test-match qui devrait désigner le compagnon de Moucron en division 2. Thierry Deboque est allé examiner le terrain de Genk. Dominique Olivierri, 23 ans, est depuis cette année le libéraux de Serein. Avant cette saison, il n'avait connu qu'un seul club, ou plutôt deux. Watorski, qui allait fusionner avec Wintersla, qui est devenu le racing de Genk. Je vais ici très petit. Maintenant, je joue dimanche. Il y a beaucoup de supporters que je connais encore. Ça me fait plaisir. Depuis son départ, en tout cas, le stade s'est transformé. Une superbe tribune avec restaurants, loges et bureaux. Un vrai stade à vocation européenne. C'est un autre stade. C'est un super stade. C'est pour tous les joueurs en Belgique qui veulent jouer ici, je pense. Dimanche, dans un test-match décisif, Serein devra se défaire de Tire-le-Mont contre qui il a pris 4 points sur 4 en championnat. À Serein, on est confiant et on a le moral. Il ne reste plus qu'à concrétiser tout cela sur le terrain. Le moral de chez nous, c'est super. Je pense qu'on a marqué beaucoup de buts. À dimanche, on peut faire aussi des buts. Si Dominique Olivierri ne sera pas dépaysé dimanche, toute l'équipe de Serein devrait trouver à Gagne des similitudes avec le Perret ne plus que dans les terrils avoisinants. Par conséquent, allez les... Serein, on a marqué de Serein. Serein, on a marqué de Serein. Serein, on a marqué de Serein.